Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end des 29 et 30 juin pour chaque signe astrologique. Et oui, nous finissons déjà le mois de juin qui sera passé lui aussi en un éclair. Donc nous allons nous retrouver à la fin de l'année à fêter Noël et le jour de l'an et on n'aura rien compris tellement ça passe vite. En tout cas, pour ces énergies du week-end, nous allons travailler avec l'oracle du chaman mystique. J'irai vous lire le message de la carte qui se trouve à l'intérieur du livret et qui correspondra à votre signe astrologique. N'hésitez pas également à compléter en regardant votre signe ascendant aussi, ça peut vous parler également. Et puis nous compléterons avec un petit message de bienveillance, avec le petit oracle de la bienveillance justement parce que je trouve qu'en ce moment, la bienveillance envers soi est nécessaire pour avancer dans ces énergies qui sont un petit peu lourdes. Non, je dis un petit peu, c'est une façon ironique de parler bien évidemment, vous m'aurez comprise. Donc, n'oubliez pas en tout cas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Si vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vous. Eh bien, amis cancers, allons voir ici quel est votre message, quelle est votre carte, quelle est votre énergie pour ce week-end. Et bien sûr, les jours qui vont suivre bien évidemment. Allez, ici pour les cancers. Pour les cancers, ici on nous parle de quoi ? Eh bien, c'est le monde du milieu et c'est la carte numéro 36. En tout cas ici, on voit quand même que l'arbre a des belles racines ici. Donc ici, peut-être qu'on va parler d'enracinement. Ici, on vous conseille aussi de travailler sur votre enracinement pour être aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de créer en tout cas. Donc le monde du milieu. Le monde du milieu, le haut c'est le ciel et en bas c'est Gaïa, le ciel père et la terre mère. Allez, le monde du milieu. Ici, la carte numéro 36. Et on vous dit Le monde du milieu est le royaume de la réalité quotidienne et le terrain du jeu des vivants. Ben oui, ici c'est notre monde à nous en fait. Donc ici on dit seulement présent, l'endroit où tout arrive. Pourtant, le monde du milieu est créé par l'avenir, pas seulement par le passé et c'est un miroir des royaumes invisibles. Quand les choses vont bien dans le monde du milieu, le ciel et la terre supportent tout. Quand ils ne fonctionnent pas correctement, le ciel et la terre doivent aussi être remis en état. Ici, on vous dit Le monde du milieu apparaît lorsque les conditions sont favorables à votre entreprise, donc à vos projets, à ce que vous voulez mettre en place. D'où le fait que je vous ai dit ici, travaillez bien sur votre ancrage pour vraiment être aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, bien évidemment. Donc ici on vous dit N'hésitez pas, avancez, car le ciel et la terre vous souvient. Le moment est venu, alors profitez de l'occasion, mais assurez-vous de ne pas être trop téméraire. Le monde est votre terrain de jeu et ce qui aurait pu nécessiter de grands efforts à tout autre moment peut maintenant être accompli très facilement. Donc ici on vous dit Oui, que les choses se sont mis en place, que ce sont en train de se mettre en place et d'ailleurs vos projets vont prendre un nouveau tournant et ça va être beaucoup plus fluide et vous allez pouvoir avancer véritablement vers les objectifs que vous voulez atteindre. Donc la stratégie ici, on vous dit N'essayez pas de corriger sur terre ce qui doit être corrigé dans les cieux. Les ressources pour soutenir le changement ou l'effort que vous envisagez de faire ne sont pas encore disponibles pour vous. Il est donc important de demander de l'aide auprès des royaumes invisibles et des guides qui se trouvent dans le monde d'en haut. Mais pour le moment, vous devez attendre. Donc ici, n'oubliez pas de demander, d'être dans la gratitude. Dites merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter, que vos êtres, vos guides, vos anges et puis les personnes qui sont vos défunts également sont là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à leur dire merci et de formuler ce dont vous avez besoin, bien évidemment. Et on vous dit surtout, ben oui, qu'il va être temps d'avancer mais qu'il y a un petit temps d'attente en tout cas. Vous le saurez, vous allez le ressentir au fond de vous quand ce sera le moment pour avancer. Voilà pour vous, amis cancers. Eh bien, écoutez, c'est plutôt un joli message. Ici, prenez conseil. Oui, les choses vont se débloquer. Les choses vont avancer pour vous. Bon. Allez ici, quel est votre message de bienveillance, amis cancers ? Apprends à dire non, à fixer tes limites, prends ce chemin qui te guidera vers la confiance en toi. Tu es une personne parfaitement aimable, respectable. Oui. Et ce n'est pas parce que vous allez dire non que vous allez devenir une personne irrespectueuse, une personne qui n'est pas aimable, bien évidemment. Ici, le non, c'est pour vous préserver. C'est pour que vous puissiez mettre en place des limites, que vous fassiez respecter aussi aux autres les limites. Eh bien, on a... Pour ne pas que vous vous épuisiez également, d'accord ? Donc ici, savoir dire non, c'est apprendre à vous dire oui également. Voilà pour vous, amis cancers. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est vraiment ici un beau message. On vous dit que les choses vont se faire. Donc ici, soyez patient et patiente. Persévérez, ne lâchez rien et vous verrez que les choses vont se mettre en place. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancers, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les lions, ici. Quelle est votre énergie pour ce week-end ? Quel est votre message, votre conseil ? Évidemment. Allez, pour les lions, ici. Quelle est votre carte ? Eh bien, c'est la quiétude. Oui, recentrez-vous sur vous. Ici, c'est peut-être aussi un moment de profitez-en de ce week-end, peut-être pour vous octroyer un moment de repos, un moment d'introspection, pour puiser en vous la force, pour vous recentrer sur vos priorités, pour vous recentrer sur qui vous êtes également. Regardez ici, comme elle est jolie, cette carte. Ici, travaillez sur votre chakra racine pour être bien aligné avec ce que vous voulez mettre en place, pour vous sentir en sécurité aussi, par rapport à ce que vous vivez également, pour reprendre confiance en vous, et aussi pour mettre en place, en tout cas pour réfléchir aux projets qui vous permettront véritablement d'avancer. Vraiment, retrouvez le plaisir aussi d'avancer dans ce que vous voulez vivre également. Donc ici, oui, la quiétude, c'est méditer en fait, méditer, faites, peut-être, mettez des moments de silence dans votre week-end. En tout cas ici, c'est se mettre au repos également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, et c'est la carte, la carte, la tête, non, mais la carte 52. C'est la carte numéro 52. Ici, la signification de la carte. Cette carte est le symbole d'un temps de pause, d'un acte d'observation et d'un moment de répit. Elle représente les avantages de l'inaction temporaire, ainsi que ce qui arrive quand on est coincé. Donc ici, peut-être que vous êtes coincé, mais si vous êtes coincé, c'est peut-être justement pour vous obliger, justement, à vous poser, à vous poser pour vous poser les bonnes questions également, ou peut-être tout simplement pour mettre tout sur pause, pour vraiment vous détendre et retrouver une paix en vous. D'accord ? Donc ici, on vous dit que quand les choses semblent stagner ou s'enliser, ou quand vous vous sentez coincé, ce symbole apparaît pour vous rappeler qu'une action constante ne va pas vous amener là où vous voulez aller. Il est peut-être temps de recueillir plus d'informations ou d'attendre que l'univers fasse le prochain mouvement. Quoi qu'il en soit, ce moment est un magnifique cadeau orchestré en votre faveur. Oui, quand il y a des choses qui sont mises en pause, eh bien, c'est peut-être pour vous poser les bonnes questions, pour regarder les choses sous un autre angle, tout simplement pour vous reposer aussi, pour reprendre des forces, parce qu'après, quand ça va se mettre à bouger, eh bien, vous aurez besoin de toute votre force, de tout votre dynamisme, justement, pour passer à l'action également. Donc, profitez-en. Laissez l'univers rassembler toutes les parties pour le bien suprême. Allez jouer, rechargez vos batteries, et détournez l'attention de tout ce qui s'est enlisé. Votre vie va redevenir très active plus tôt que vous ne le pensez. Donc, ici, oui, je pense que... Dites-moi dans les commentaires, mais je pense qu'ici, oui, on vous a mis sur pause. Tout est bloqué, ou en tout cas, tout avance au ralenti, mais c'est justement pour vous obliger à vous reposer. D'accord ? Peut-être qu'ici, c'est peut-être pour vous obliger à poser aussi quelques jours de congé, peut-être que vous n'envisagiez pas de poser des jours de congé, mais là, c'est pour dire, non, non, il faut que tu te poses, il faut que tu récupères, parce que dans quelques temps, eh bien, tout va bouger. Donc, ici, oui, votre stratégie est de faire une pause, en fait, pour réfléchir et tout analyser. L'inquiétude vous invite à vous replier sur vous-même, à respirer et à reconnaître que c'est la condition qui prévaut en ce moment. Cela vous permet de témoigner de tout ce qui se passe avant que le mouvement ne reprenne. C'est aussi l'occasion d'abandonner un projet, de partir avant que tout taille mal. Donc, ici, oui, on regarde les choses sous un angle différent. Est-ce que je fais bien de persister ? D'accord ? Donc, ici, c'est vraiment pour que vous puissiez vraiment faire les choix, les choix qui vous correspondent. Peut-être qu'ici, ça fait un moment que par rapport à un projet, vous dites, non, c'est pas ce que je voulais mettre en place, ou ça ne correspond pas du tout. Et peut-être qu'ici, on vous donne l'occasion, justement, de faire marche arrière, ou en tout cas, de quitter un projet. C'est possible aussi. Et il est peut-être aussi temps de vous libérer d'un fardeau inutile que vous avez endossé sans tenir compte du prix à payer. Celui-ci dépend du fait que vous avez manqué un temps de pause, pris une profonde aspiration, calmez votre esprit et supprimez toutes les distractions. Ensuite, vous pouvez entreprendre votre prochaine action d'une manière réfléchie, détendue et détachée. Oui, quand on prend un moment de pause, c'est justement pour se détacher, pour justement être beaucoup plus lucide et objectif par rapport à la situation qui nous préoccupe. Donc, quelque chose ne se passe pas comme cela se devrait. Souvenez-vous de ceci. Ce qui est à vous ne peut pas vous être enlevé. Non, ce qui est à vous vous appartient. Si ça part, si ça vous est enlevé, c'est que ce n'était pas à vous. D'accord ? Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, un million, mais c'est un sacré message. Donc, ça permet bien sûr de relativiser. Si ce projet dans lequel vous êtes lancé est pour vous, eh bien, ok, les choses vont se mettre en place. En tout cas, vous allez avoir des éclaircies, vous allez avoir des signes pour vous dire non, non, lâche rien. Si au contraire, ce n'est pas pour vous, eh bien, ce projet, eh bien, vous allez comprendre que vous faites fausse route et que ce projet, tout est bloqué. Et on fait en sorte de vous bloquer pour ne pas que vous avanciez. D'accord ? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis, lui, on met en tout cas ici, oui. Repos, réflexion, analyse. D'accord ? Méditation, j'ai envie de vous dire. Allez, ici, quel est votre message de bienveillance ? Un million. Il y en a deux. Éloigne-toi de tout ce qui peut perturber ta paix intérieure. Écoutez. Et recentre-toi sur tes besoins. Lorsque tu n'as pas le choix, pense à quelque chose ou à une image qui t'apaise. Donc ici, il y a vraiment un besoin de retrouver la paix intérieure, de retrouver une forme d'harmonie à l'intérieur de soi. Ici, on dit, soit comme le fuit d'une rivière, ne te laisse pas impressionner et détourner de ton chemin par les obstacles qui se dresseront devant toi. Alors oui, qui se dresseront devant vous, à condition que vous ressentiez véritablement que ce projet, le but que vous êtes fixé, vibre toujours en vous. Si ça ne vibre plus en vous, c'est peut-être parce que justement, entre le moment où vous avez commencé le meilleur projet et maintenant où vous en êtes, eh bien, vous avez évolué, vous avez changé. Peut-être qu'il faut réadapter le projet par rapport à ce que vous voulez mettre en place maintenant, d'accord ? Par rapport à la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ce sont vraiment des jolis messages complémentaires à l'énergie que l'on vient de voir. Voilà pour vous, amis Lyon. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lyon, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye, bye, les Lyons. À nous, les Vierges, ici. Quelle est votre énergie ? Quelle est votre message ? Quel est votre conseil également ? Peut-être, ici. Allez. Eh bien, c'est le coyote. Le coyote, un animal qui vient vous donner le message. Quand je ne connais pas la signification du coyote, je vais avoir du mal à vous donner un message. Ici, on vous dit, attention, soyez quand même. Le coyote, oui, c'est un mélange. Pour moi, le coyote, c'est un mélange. C'est un chien sauvage ou c'est peut-être un renard sauvage, un mélange de chien et renard. Donc, attention. Attention peut-être à la ruse de quelqu'un ou peut-être, sachez, vous montrer rusé également. Moi, c'est ce qui me vient ici pour vous, amis Vierges. Donc, c'est la carte numéro 12. Donc, oui, attention. Observez bien. Observez bien ce qui se passe pour vous montrer plus intelligent que l'autre en face, pour adopter la bonne stratégie. D'accord ? Pour éviter qu'on vous joue une farce également. D'accord ? Ou peut-être que c'est vous qui allez jouer une farce à quelqu'un. Peut-être que c'est quelqu'un qui pensait vous manipuler. En fait, c'est vous qui allez, comment dirais-je, retourner la situation à votre avantage. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Ben oui, la ruse avec le coyote. Ça me fait penser à ça. Alors, j'ai dit la carte numéro 12. Pardon. Je digresse, je digresse. Ici, on vous dit « Le coyote est le symbole du forceur sacré, celui qui retarde la croissance et la compréhension en s'assurant que les choses ne se passent pas comme prévu. Le coyote apporte l'énergie de la tromperie divine pour vous libérer des entraves de ce qui ne vous sert pas. » Oui, c'est peut-être aussi comme je vous ai dit, retourner peut-être une situation à votre avantage justement parce que la personne en face de vous ne vous sert pas, n'est pas là pour vous aider à avancer, à progresser. Donc ici, parfois, vous pourrez avoir l'impression que vous allez obtenir tout ce que vous voulez pour finalement vous rendre compte que le coyote vous apporte le contraire de ce que vous espériez. Les leçons qu'il offre peuvent sembler confuses de prime abord mais elles sont très sacrées et sont toujours dispensées pour votre plus grand bien. Donc oui, quelqu'un ne va pas œuvrer forcément dans votre sens mais c'est pour que vous puissiez en retirer les satisfactions nécessaires pour évoluer, pour grandir. D'accord ? Donc si le coyote s'adresse à vous, c'est le moment d'accorder une attention particulière au détour et à la déception car il apparaît pour tester votre confiance. Donc ici, gardez confiance, oui, à la farce que l'on pourrait vous jouer. Ici, prenez conscience que quoi qu'il arrive, vous êtes en train d'expérimenter, vous êtes en train d'apprendre. Donc ici, c'est vrai que des fois il y a des leçons qui sont plus amères que d'autres mais là, je ne pense pas que ce sera amer mais je pense que vous ne l'aurez pas vu venir en fait. Et c'est peut-être ça qui va vous déranger. Mince, je n'ai pas vu venir mais non, l'univers est là pour vous donner des leçons pour pas toujours que vous puissiez comprendre mais pour que vous puissiez bien retenir la leçon pour ensuite ne pas reproduire les mêmes choses en tout cas. Donc oui, vous avez défini vos intentions et vous les avez transmises au grand esprit mais vous pouvez vous sentir perdu et perplexe quand vous avez l'impression que vous êtes incité à emprunter un autre chemin que celui qui mène à vos rêves et vos désirs les plus chers. Rappelez-vous ceci, le coyote est un farceur sacré qui peut vous amener à relever des défis pour vous assurer que vous êtes prêt à gérer ce que vous avez mis en place. Donc ici, c'est juste un petit détour mais c'est pour que vous preniez confiance en vous, pour que vous preniez confiance à quel point vous avez les compétences, les connaissances, les capacités justement pour servir vos projets en fait. C'est plutôt pas mal. Donc ici, une grande croissance et une bonne compréhension vous sont offerte lorsqu'ils prononcent votre nom. Donc le coyote ici, oui, c'est un farceur, oui, peut-être que vous allez passer par des tours, des détours, peut-être qu'ici, bah oui, il va y avoir des situations qui vont être cocasses, un petit peu moins pour d'autres, mais en tout cas, tout est fait pour vous pousser vers vos objectifs mais de manière à ce que vous puissiez apprendre encore quelques leçons au passage. Donc, êtes-vous séduit par ce que vous croyez désiré ? En fait, la question, c'est ça. Êtes-vous séduit par ce que vous croyez désiré ? Se pourrait-il que les aspects plus superficiels, scintillants, brillants de votre ambition vous aient conduit jusqu'à ce moment ? Donc peut-être qu'ici, est-ce que oui, vous êtes véritablement aligné avec ce que vous voulez vraiment vivre, ce que vous voulez vraiment créer par rapport à vos rêves également ? Donc peut-être qu'ici, vous vous avez, vous êtes peut-être perdu en chemin. Donc peut-être qu'ici, le coyote est là aussi pour vous, bah pour vous, pour vous recadrer également. Donc voyez comment c'est pour vous. Vous croyez peut-être que pour obtenir ce que vous désirez, vous devez vous compromettre, dominer les autres ou manipuler les situations pour vous assurer que votre objectif est atteint. Le coyote hurle dans l'ombre pour vous rappeler que ce peut-être une leçon très douloureuse à apprendre. Donc ici, oui, attention. Attention à celui qui fait la mauvaise blague. Est-ce que c'est à vous qu'on fait la mauvaise blague ou est-ce que c'est vous qui faites une mauvaise blague ? Donc il se pourrait que, si c'est vous qui essayez de jouer une farce, il se pourrait que la leçon soit amère. Si on essaie de vous jouer une farce, vous allez apprendre la leçon mais je pense qu'ici, vous saurez tirer votre épingle du jeu parce que justement, la leçon est là, je suis capable d'y voir clair, je suis capable d'anticiper, en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Méfiez-vous des eaux peu profondes à ce moment précis, quelque chose ou quelqu'un peut prétendre être profond mais cela ne suffit pas à le rendre ainsi, même si ses traits superficiels sont séduisants et s'il est beau et brillant. Tout ce qui brille ne deviendra pas de l'or, peu importe le nombre de souhaits que vous ferez pour y remédier. Donc attention, oui, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Regardez la pierre, la pyrite, ça brille comme de l'or mais ce n'est pas de l'or. Donc attention, oui, regardez bien où vous allez, regardez vos projets, s'ils sont brillants et superficiels, vous comprendrez qu'il ne faut pas aller là-dedans. S'il y a une personne aussi autour de vous qui paraît très attractif, très, je ne sais pas, qui attire du monde et qui est très, oui, qui est très attirant, qui a beaucoup de charme, qui a beaucoup de charisme, attention, peut-être que cette personne-là derrière est un petit peu creuse. Vous voyez, ça peut résonner pour vous. Donc ici, on vous dit oui, attention à la farce que l'on pourrait vous jouer et attention aussi à la farce que vous pourriez jouer à quelqu'un d'autre parce que là, il y aurait peut-être un retour de boomerang également si c'est pas en défense mais si c'est en attaque, d'accord ? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. En tout cas, je prenais les messages qu'on me donne là-haut. Allez ici, quel est votre message avec le petit oracle de la bienveillance si la carte veut bien venir ? Tout ce que tu ressens avec le cœur te ramène à la conscience de l'amour. Tu fais partie de cet amour. Donc ici, oui, faites les choses avec amour et vous ne vous tromperez pas, d'accord ? Faites les choses qui vous font vibrer, faites les choses avec amour et vous ne vous tromperez pas, d'accord ? Et ici, il n'y aura pas de mauvaise farce en fait. Vous prendrez les choses bien avec amour. Donc ici, vous saurez transcender les choses. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les vierges. À nous, ici, les balances. quelle est votre énergie, quel est votre message pour ce week-end, pour les balances ? Eh bien, nous avons le miroir en fumée. Nous avons Bouddha. Donc, c'est la carte numéro 47, le miroir en fumée. Donc, ça veut dire que le miroir n'est pas très clair s'il est en fumée. Donc ici, oui, attention à ça. Attention, le miroir en fumée. Et le miroir en fumée, ici, ça veut dire qu'on ne voit pas clair. Peut-être qu'on ne doit pas encore, on n'a peut-être pas encore atteint la vision claire d'une situation. Donc ici, c'est peut-être pour vous obliger aussi à travailler et à aller voir au-delà des apparences également. D'accord ? Ici, avec le miroir en fumée, et puis en plus, on a Bouddha, il y a quand même quelque chose d'un peu mystérieux ici. Regardez. Oui, c'est mystérieux, on voit un petit peu clair, on voit certaines choses claires, mais tout n'est pas encore éclairé. Tout n'est pas encore à notre, à porter à notre connaissance. Donc voyez comme ça peut résonner pour vous, Ami Balance. En tout cas, j'ai dit que c'était la carte numéro 47. Et voilà, on y arrive. Donc ici, le miroir en fumée représente les aspects de ce qui est impliqué, mais ne peut pas être immédiatement connu dans le monde, ainsi que le mystère de la façon dont les choses s'assemblent et se séparent sans aucun rapport de cause à effet. Ce symbole représente aussi l'ombre de la psyché humaine, les parties du moi que l'on renie. Le miroir en fumée peut également représenter un état de déni ou l'incapacité ou le refus de voir la vérité. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a une volonté, peut-être qu'on n'a pas envie de voir la vérité, peut-être qu'ici, on a des œillères, on n'a pas envie d'affronter la réalité, mais pourtant ici, on vous dit bien qu'il va falloir à un moment donné ou un autre aller voir au-delà des apparences, aller voir au-delà de ce qu'il y a. La vérité, peut-être qu'ici, on a peur de la vérité, mais ici, on a envie de vous dire mais non, mais quand tu verras la vérité, tu comprendras, tu comprendras certaines choses. Et ici, la vérité, pour moi, on vous dit, n'aie pas peur de voir la vérité parce que ta vie, on n'en sera que plus embellie parce que tu vas pouvoir agir en ayant des connaissances, en ayant connaissance de ce qui est bon pour toi, en ayant connaissance aussi des personnes qui sont bonnes pour toi. Vous voyez qu'on s'est posé pour vous. En tout cas, on vous dit que lorsque le symbole du miroir enfumé apparaît, vous êtes invité à voir au-delà de vous-même. Reconnaissez qu'au-delà des limites de votre capacité actuelle de compréhension, il existe un vaste monde interconnecté où les événements sont orchestrés dans l'ordre divin mais difficiles à saisir. Effectivement, on ne peut pas tout saisir, bien évidemment. Donc, il est maintenant temps de croire que peu importe ce que les conditions actuelles de votre monde reflètent dans les royaumes cachés, tous les aspects du parcours des humains sont célébrés. La beauté, l'obscurité, la misère et le courage, peu importe où vous en êtes dans votre progression, sachez que certaines choses sont censées être un mystère que vous ne pouvez comprendre que par l'expérience. Oui, on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir, non, parce qu'on doit expérimenter. Imaginez si on nous disait tout d'avance à ce qui va nous arriver. Bon, il n'y aurait plus de surprises et on n'apprendrait pas, on n'apprendrait en amont, mais rien ne vaut, la mise en pratique, rien ne vaut d'être confronté effectivement aux événements et aux situations pour apprendre. Pour en apprendre sur soi aussi, c'est comme ça que j'ai réagi dans telle ou telle situation. Tiens, aujourd'hui, j'ai réagi comme ça. Peut-être que dans six mois, on va vous représenter la même situation et quand vous aurez acquis des compétences et des connaissances, vous allez réagir différemment également. Donc ici, oui, on vous dit, il y a des choses qui sont cachées, vous n'avez pas à tout connaître, c'est normal parce que vous devez grandir, vous devez acquérir de l'expérience et apprendre. Faites appel à votre courage car le miroir en fumée vous montrera la beauté et l'émerveillement lorsque le brouillard aura dissipé la distorsion que vous voyez maintenant. Donc ici, oui, c'est vrai qu'on est un petit peu tous aussi au niveau mondial dans le brouillard mais c'est peut-être pour nous préparer à une future beauté. Je ne vous dis pas que ça va être demain, ça ne va pas être dans six mois non plus. Je pense que ça va être dans deux, trois ans. Il y aura vraiment quelque chose de beau qui va émerger de ce brouillard. Donc vous voyez comment vous en êtes dans votre situation, dans votre relation. Je veux dire, peut-être que pour certains, dans votre relation amoureuse, peut-être que vous êtes dans le brouillard mais il y a vraiment des belles choses parce que vous êtes en train d'expérimenter, vous êtes en train d'apprendre mais il y aura de belles choses qui vont émerger de cela. En tout cas, vous, vous allez apprendre et ça va vous permettre ensuite de savoir dans quelle direction vous avez envie d'aller et d'avancer. On vous dit que comprendre l'ombre qui recouvre l'odyssée humaine qui exige que vous approfondissiez votre histoire pour découvrir la blessure qui vous empêche de voir la vérité de votre situation actuelle. Qu'est-ce qui vous en empêche ? La peur d'abandon, la peur d'être rejeté, l'humiliation, l'injustice, la trahison. Vous voyez par rapport à quelle blessure ici ça fait résonance en vous. Vos craintes et vos attentes de connaître la déception et d'être indigne peuvent obscurcir votre capacité à avoir le potentiel en vous et chez les autres. quand on doute de son potentiel on peut douter aussi du potentiel des autres ou au contraire ça peut être un piège aussi parce que vous allez vous dire mais j'admire cette personne-là vous pouvez être à admirer les compétences de quelqu'un mais n'oubliez pas que lorsqu'on en admire les compétences d'une personne ça veut dire qu'on les a aussi. Des fois on dit j'aimerais bien avoir l'aisance qu'il ou elle a de parler j'aimerais bien avoir aussi cette aisance à retenir mais vous les avez aussi vous avez les compétences également n'oubliez pas que l'autre agit souvent comme un miroir envers nous-mêmes d'accord ? Le miroir en fumée peut vous montrer des choses que vous ne voulez pas voir à cause de votre conditionnement et oui des fois ce sont les fausses croyances qui nous font ben oui les fausses croyances font qu'on ne on ne s'aperçoit pas ou on ne s'accorde pas la comment dirais-je on ne s'accorde pas la confiance nécessaire pour prendre conscience de ce que l'on a de ce que l'on a déjà tout ce qu'il faut pour avancer en tout cas donc ici oui à cause du conditionnement celles-ci peuvent devenir encore plus réelles mais seulement parce que vous faites en sorte qu'elles le deviennent ben oui c'est vous qui allez faire en sorte que les choses deviennent réelles que les choses deviennent belles parce que vous allez avoir envie de concrétiser vos rêves donc c'est à vous de choisir le monde vous tiendra responsable de ce que vous voyez est créé pouvez-vous essayer de voir plutôt à travers les yeux de la vérité et de la foi donc ici oui quand on voit à travers les yeux de la foi on croit que tout est possible on croit aussi qu'on a toutes les compétences et les connaissances aussi pour avancer donc regardez ici essayez de voir au-delà de ce miroir enfumé et allez voir plutôt dans le miroir de la foi et croyez en vous croyez en vos compétences voilà pour vous ami Balance bon c'est des sacrés messages ici c'est des sacrées énergies donc prenez confiance en vous et allez voir au-delà faites-vous confiance en fait allez quel est votre message de bienveillance je vais prendre celui-là la seule communication que tu dois retenir et mettre en place c'est celle du coeur lorsque tu communiques ainsi tu es en alignement avec toi-même connecté avec tout ce qui vit donc oui connectez-vous à votre coeur ça va vous permettre aussi de voir au-delà du miroir enfumé ça va vous permettre de voir au-delà des apparences ça va vraiment vous permettre également d'avoir confiance en vous et ça va vous permettre d'aller dans la bonne direction dans la direction qui vous fait vibrer dans la direction qui vous apporte de la joie en tout cas voyez comment ça peut résonner pour vous ami Balance voilà j'espère que ça vous parlera j'espère que ça vous aidera surtout n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous souhaite ami Balance et bien un très joli vendredi et un très beau week-end prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye les Balance à nous les Scorpions ici quel est votre message votre énergie si j'arrive à attraper la carte et bien c'est le serpent alors le serpent c'est vrai qu'il y a une symbolique très étendue le serpent ça peut être le changement parce que le serpent mue effectivement donc ici il change de peau peut-être qu'ici vous êtes en plein changement dans votre vie pour certains certains d'entre vous ici le serpent peut nous parler également de guérison aussi donc c'est vrai que dans le chamanisme il y a plusieurs plusieurs possibilités ici le serpent représente aussi la Kundalini cette énergie qui est dans notre colonne vertébrale d'accord qui nous permet justement d'être en reliance également entre le ciel et la terre d'accord où passent ces énergies d'accord où passe la passion où passe la guérison où passe le renouveau également donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous mais oui la Kundalini c'est cette énergie que nous avons toutes et nous tous en nous et qui passe souvent qui passe par la colonne vertébrale donc ici j'ai dit que c'était la carte numéro 46 donc la signification de la carte ici on vous dit que le serpent est la force de vie de la terre-mer le serpent enroulé de la Kundalini apporte la passion la guérison et le renouveau il nous offre le fruit de l'arbre de la connaissance de nos jardins d'Éden et nous rappelle de nous débarrasser du passé tout comme il se débarrasse de sa vieille peau fatiguée et oui donc il est temps de passer à autre chose en fait ici il est temps de fermer un chapitre de votre vie pour aller vers du changement pour aller vers un renouveau ami scorpion le serpent vient vous offrir le fruit défendu qui libérera votre passion et votre créativité donc ici il va falloir croquer dans la pomme ami scorpion donc oui il est temps de vous libérer de vous libérer peut-être de fausses croyances de pensée limitante également donc il est temps d'aller vers le changement il est temps d'aller vers ce qui vous inspire ce qui vous ce qui vous oui ce qui vous attire également il est temps d'aller vers ce que vous avez envie de créer également ce que vous avez envie de concrétiser donc la puissance du serpent de la Kundalini vibre dans vos chakras et vous demande gentiment d'accueillir son mystère débarrassez-vous de la vieille peau à laquelle vous êtes si attaché et appréciez la délicate peau rose de votre bas-ventre qui vous permettra de faire de nouvelles expériences dans votre vie votre passion et votre sexualité s'éveillent alors que chez vous les scorpions et bien déjà qu'elle est bien éveillée je pense que là va prendre un peu plus d'ampleur d'accord parce que vous êtes vous êtes très très magnétique au niveau au charnel au niveau sexuel donc ici bah oui ça va prendre encore plus d'ampleur donc votre passion et votre sexualité s'éveillent et cela peut être effrayant faites confiance à la sagesse du serpent pour transformer vos énergies sensuelles en une belle manifestation originale donc ici servez-vous peut-être de votre sensualité peut-être de cette énergie également pour justement être créatif en fait donc ici pour peut-être tourner une situation être créatif dans une situation ou peut-être être allé dans une séduction que vous n'avez peut-être pas encore testé pour justement par rapport à une personne qui vous plaît tout simplement donc il y a peut-être quelque chose ici à vivre et à mettre en place vous voyez quand ça peut résonner pour vous donc ici la stratégie on vous dit quand vous laisserez gracieusement le passé derrière vous tout ira beaucoup mieux et se passera sans heurts et c'est exactement ce que vous voulez donc oui vous voulez aller vers du changement vous voulez passer laisser passer laisser derrière vous le passé ou laisser passer le passé également donc ici oui on veut véritablement adire quelque chose de nouveau et on vous annonce que du bon que de choses positives pour aller vers ce renouveau en tout cas donc ici il est véritablement temps de tourner la page si vous vous posiez la question qu'est-ce que je fais et bien oui j'ai envie de tourner la page j'ai envie de passer à autre chose et bien là vous avez le feu vert on vous dit c'est le bon moment amis scorpions n'utilisez pas vos énergies pour séduire les autres ou laissez-vous séduire mais même par vos propres idées donc ici oui laissez-vous séduire par vos propres idées amis amis corpions donc oui laissez-vous séduire plutôt c'est ce qu'on vous dit ici je suis en train de relire la phrase parce qu'elle n'était pas très claire n'utilisez pas vos énergies pour séduire les autres ou laissez-vous séduire même par vos propres idées donc laissez-vous séduire laissez les autres venir vers vous d'accord peut-être qu'ici c'est justement cette charge sensuelle qui va attirer laissez les autres venir à vous d'accord attirer les autres mais ne n'usez pas de ce don en fait de ce don magnétique de ce don que vous avez de séduction également laissez les autres venir à vous et laissez-vous séduire aussi par vos propres idées vous verrez que ça va vous rendre beaucoup plus créatif et créatif de vous laisser séduire aussi ça va vous rendre créatif et créatif en tout cas ça va faire naître quelque chose en vous d'accord ça va vous ouvrir peut-être de nouvelles perspectives une nouvelle compréhension également voyez comment ça peut résonner pour vous amis scorpions en tout cas c'est plutôt une jolie énergie donc oui effectivement on est relié ici au changement à la mue du serpent donc ici vous êtes en train en pleine mutation amis scorpions peut-être qu'ici vous cherchez vous appelez le changement on vous dit qu'il est temps de y aller c'est à vous de commencer à aller amorcer le changement à passer à l'action pour que l'univers puisse vous accompagner en tout cas et en allant vers ce changement et bien vous allez acquérir de nouvelles connaissances également allez ici quel est votre message de bienveillance amis scorpions rien n'est figé dans la vie une situation douloureuse peut évoluer donc le changement tout ce qui te paraît sombre peut redevenir lumineux en une seconde ne l'oublie pas donc ici oui il est temps d'aller dans le changement le changement va aussi mettre derrière vous ce qui a été compliqué ce qui a été douloureux et pour vous ouvrir de nouveau à la lumière n'oubliez pas que tout change d'accord tout bouge à un moment donné ou à un autre l'ombre va faire place à la lumière surtout ne l'oubliez pas voilà pour vous amis scorpions j'espère que ça vous parlera j'espère que ça vous aidera surtout n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous souhaite amis scorpions et bien un très joli vendredi et un très beau week-end prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye les scorpions à nous ici les sagitaires quel est votre message quelle est votre énergie la quiétude donc ici oui il est temps de se recentrer sur vous la quiétude ici c'est retrouver de la paix se réaligner à ce que l'on a envie de mettre en place à ce que l'on a envie de vivre à ce que l'on a envie d'accueillir aussi dans sa vie également donc la quiétude ici c'est un moment d'introspection je me relis à moi-même ici j'ai besoin de calme en tout cas j'accueille le calme ce week-end peut-être vous allez avoir envie de calme vous allez peut-être ici peut-être vous isoler pour justement vous recentrer aussi sur vos objectifs faire le point prendre du recul vis-à-vis des situations vous poser des questions également en tout cas ici regardez les couleurs toutes les couleurs ce sont les trois premiers les trois premiers chakras le rouge la couleur brique ici rouge c'est le chakra racine d'accord donc ici besoin d'ancrage besoin véritablement de s'ancrer de s'aligner véritablement entre son esprit son coeur son corps et son âme ici l'orange on s'aligne pour retrouver l'enthousiasme en tout cas on s'aligne pour voir vers quel projet va nous enthousiasmer parce qu'on a envie de mettre en place également et la couleur jaune ici c'est la jaune et jaune clair c'est le plexus solaire c'est la confiance en soi on reprend confiance en soi on va peut-être retrouver une forme de détermination à atteindre ces objectifs ou en tout cas ici on va reprendre confiance dans ce que l'on veut créer parce qu'on va écouter son coeur parce que en écoutant son coeur on va s'apercevoir que oui ça correspond aussi à son cerveau à ce que l'on veut créer à ce que l'on veut mettre en place également donc ici oui il y a un réalignement la quiétude est là pour vous aider à vous réaligner à vos objectifs à ce que vous avez envie de vivre également donc c'est la carte numéro 52 donc cette carte est le symbole d'un temps de pause d'un acte d'observation et d'un moment de répit elle représente les avantages de l'inaction temporaire ainsi que ce qui arrive quand on est coincé quand les choses semblent stagner ou s'enliser ou quand vous vous sentez coincé ce symbole de la quiétude apparaît pour vous rappeler qu'une action constante ne va pas vous amener là où vous voulez aller il est peut-être temps de recueillir plus d'informations ou d'attendre que l'univers fasse le prochain mouvement donc des fois il est temps il est opportun d'arrêter d'avancer d'arrêter de vouloir toujours se mettre en action il est opportun de se mettre aussi parfois sur pause d'observer et de voir dans quel sens les énergies se mettent à bouger également vous voyez comment ça peut résonner pour vous quoi qu'il en soit ce moment est un magnifique cadeau orchestré en votre faveur et oui profitez-en oui c'est un magnifique cadeau parce que ça vous permet de vous recentrer ça vous permet de faire le point de prendre du recul et de savoir si vous êtes dans la bonne direction en tout cas si la direction que vous avez prise correspond toujours à vos objectifs premiers ou alors si ça ne correspond plus comment je peux mettre en place les choses pour justement rebifurquer et aller vers vraiment quelque chose qui me fait vibrer donc laissez l'univers rassembler toutes les parties pour le bien suprême allez jouer rechargez vos batteries et détournez l'attention de tout ce qui s'est enlisé votre vie va redevenir très active plutôt que vous ne le pensez donc ici on vous dit qu'il est temps de faire une pause pour réfléchir et tout analyser l'inquiétude vous invite à vous replier sur vous-même à respirer et à reconnaître que c'est la condition qui prévaut en ce moment cela vous permet aussi de témoigner de tout ce qu'il se passe avant que le mouvement ne reprenne c'est aussi l'occasion d'abandonner un projet de partir avant que tout aille mal pardon bah oui des fois on est dans un projet on s'aperçoit non on s'est dit non ce projet c'est pas pour moi ça ne me correspond pas donc ici soit vous quittez ce projet soit vous allez réussir à le rediriger vers ce qui vous fait vibrer à ce qu'il vous correspond aussi en tout cas ici on vous dit aussi qu'il est peut-être aussi temps de vous libérer d'un fardeau inutile que vous avez endossé sans tenir compte du prix à payer oui des fois on se dit ah bah tiens je me sens incapacisé de cette charge de mettre mais non finalement non ça ne correspond pas puis des fois oui au départ ça part d'une bonne intention puis on s'aperçoit finalement ce fardeau ne nous sert pas ne nous sert pas à nous développer au contraire ça nous plombe en fait donc il est temps de s'en débarrasser il est temps de vraiment vraiment vous débarrasser d'un fardeau on vous dit que celui-ci ce fardeau dépend du fait que vous avez marqué un temps de pause et peut-être que vous avez pris une profonde inspiration il est temps de calmer votre esprit en tout cas et de supprimer toutes les distractions donc oui ce week-end n'allez pas dans les distractions recentrez-vous véritablement sur vous voyez quels sont vos besoins d'accord ensuite vous pouvez entreprendre votre prochaine action d'une manière réfléchie détendue et détachée et bien oui ce moment de pause c'est vraiment pour lâcher prise aussi c'est lâcher prise c'est pas laisser faire c'est je lâche prise et je vais vers ce qui me je lâche prise vers ce qui ne me correspond plus ce qui ne me convient plus pour aller vers ce qui c'est qui me fait vibrer c'est qui me permet de me sentir en joie également en tout cas quand quelque chose ne se passe pas comme cela se devrait souvenez-vous de ceci ce qui est à vous ne peut pas vous être enlevé donc ce qui vous appartient ne vous sera pas enlevé si vous perdez quelque chose si on vous enlève quelque chose ou quelqu'un par exemple dans une relation amoureuse si on vous enlève quelqu'un c'est que cette personne-là ne vous appartenez pas n'était pas à vous c'est qu'il y a quelque chose d'autre de prévu pour vous ami sagittaire vous voyez quand ça peut résonner pour vous en tout cas oui et ce week-end on se recentre sur soi on se réaligne sur ses envies sur ses besoins sur ses objectifs sur ses projets également bien allez ici quel est votre message des bienveillances ami sagittaire et bien elle a sauté on va prendre celle-là ton ego te fait souvent croire que tu détiens toutes les vérités ton âme te ramène à l'essentiel à une compréhension de ce que tu es venu expérimenter donc ici bien peut-être que ce moment de pause est là aussi pour vous aider également à écouter votre âme d'accord l'univers vous met sur pause pour justement pour que votre âme vous ramène à l'essentiel que vous arrêtiez de vous disperser peut-être et de partir dans tous les sens alors partir dans tous les sens parce que peut-être que vous avez beaucoup d'envie beaucoup de rêves là on vous dit non c'est bien d'avoir beaucoup de rêves mais un rêve à la fois d'accord vous voyez comment ça peut résonner pour vous ami sagittaire j'espère que ça vous parlera j'espère que ça vous aidera surtout n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous souhaite ami sagittaire et bien un très joli week-end et puis un très beau vendredi aussi prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye les sagittaires à nous les capricornes ici quelle est votre énergie quels sont vos messages le monde du milieu bah écoutez le monde du milieu qui relie le ciel et qui relie la terre moi j'ai envie de vous dire aussi soyez bien enracinés dans la terre-mer parce qu'il y a une forme de fertilité aussi ici il y a des bonnes bases on s'enracine pour construire ici et ici et avec le ciel on capte on capte les messages on capte les signes également donc ici on est dans le milieu aussi pour se construire d'accord pour se servir pour expérimenter également on reçoit les messages ici on est bien on reçoit les messages pour s'implanter pour se construire ou pour construire aussi des projets également donc ici oui l'arbre c'est je me construis j'expérimente j'apprends également donc ici oui parce que vous êtes dans le monde du milieu ami capricorne donc ici c'est la carte numéro 36 donc qu'est-ce que nous dit la carte numéro 36 elle nous dit le monde du milieu est le royaume de la réalité quotidienne et le terrain de jeu des vivants c'est le moment présent l'endroit où tout arrive pourtant le monde du milieu est créé est créé pardon par l'avenir pas seulement par le passé et c'est un miroir des royaumes invisibles quand les choses vont bien dans le monde du milieu le ciel et la terre supportent tout quand ils ne fonctionnent pas correctement le ciel et la terre doivent aussi être remis en état bien oui on le voit bien quand on n'est pas aligné à ses objectifs on part un petit peu dans tous les sens et il faut qu'on se réaligne il faut qu'on vraiment on se remette en état d'accord donc ici c'est là que faire un moment de pause justement pour se recentrer ça peut être une bonne idée également en tout cas le monde du milieu apparaît lorsque les conditions sont favorables à votre entreprise d'accord n'hésitez pas avancez avancez parce que vous êtes bien enraciné parce que vous êtes bien aligné par rapport à vos projets à vos objectifs donc avancez car le ciel et la terre vous sourient le moment est venu alors profitez de l'occasion mais assurez-vous de ne pas être trop téméraire le monde est votre terrain de jeu et ce qui aurait pu nécessiter de grands efforts à tout autre moment peut maintenant être accompli très facilement donc ici oui attention ne soyez pas trop téméraire mais oui il va y avoir des facilités l'univers ici va vous aider à avancer dans vos projets donc ici oui vous n'aurez peut-être pas besoin de faire de gros efforts pour obtenir ce que vous voulez mais attention ici à ne pas à ne pas pousser trop les choses non plus d'accord donc ici contentez-vous de réaliser ce qui vous correspond ce que vous avez envie de mettre en place et pour voir grand c'est pas forcément le bon moment en ce moment d'accord attention à ça donc ici on dit n'essayez pas de corriger sur terre ce qui doit être corrigé dans les cieux d'accord les ressources pour soutenir le changement ou l'effort que vous envisagez de faire ne sont pas encore disponibles pour vous donc c'est pour ça que je vous dis oui allez dans l'effort mais n'essayez pas d'aller plus loin d'accord donc ici que vous vouliez concrétiser les rêves que vous avez mis en place c'est bien pour voir plus grand c'est pas pour tout de suite il y a encore des choses à travailler il y a encore des choses à expérimenter d'accord il est donc important de demander de l'aide auprès des royaumes invisibles et des guides qui se trouvent dans le monde d'en haut mais pour le moment vous devez attendre oui pour le moment vous devez attendre vous devez déjà réaliser les projets et attendre les objectifs que vous êtes fixés pour voir plus grand pour pousser ces objectifs à se développer c'est un peu pour plus tard mais une fois que vous aurez atteint vos objectifs vous pourrez demander à vos guides en disant maintenant j'ai atteint cet objectif là j'aimerais bien faire que ça s'agrandise que ça aille dans cette direction là donc faites les messages et vous verrez qu'il y aura des manifestations quand ce sera le moment alors vous ressentirez aussi vous le moment le besoin de passer à l'action pour justement servir vos plus grands projets servir vos plus grands vos plus grandes ambitions vous voyez comment ça peut fonctionner pour vous amis Capricorne bon allez ici quel est votre message de bienveillance pour vous amis Capricorne amis Capricorne vous avez un feu vert de l'univers en tout cas pour aller vers vos objectifs d'accord soit comme le flux d'une rivière ne te laisse pas impressionner et détourner de ton chemin par les obstacles qui se dresseront devant toi non parce qu'ici on vous dit en plus qu'on va vous assainir quand même certains obstacles donc ici il n'y aura pas vraiment de gros efforts à fournir donc reste et déterminer les obstacles deviendront des embûches en fait voilà pour vous amis Capricorne j'espère que ça vous parlera j'espère que ça vous aidera surtout n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous souhaite amis Capricorne et bien un très joli vendredi et un très beau week-end prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo bye bye les Capricorne à nous ici les versos quel est votre énergie quel est votre message pour ce week-end ou conseil ou conseil aussi et bien c'est la quiétude d'avoir les lions qu'il y a beaucoup de signes ce week-end qui ont besoin de se recentrer ici la quiétude vous êtes le troisième signe ici la quiétude c'est besoin de repos en fait de se recentrer vers soi ici de se mettre en pause pour retrouver une harmonie à l'intérieur de soi pour instaurer une paix pour se réaligner aussi par rapport à ses objectifs par rapport à ce qu'on a envie de créer également donc ici avec les trois couleurs ici oui on a besoin de silence on a besoin de se mettre au vert de se retirer un petit peu du monde pour se réancrer pour se réaligner entre son esprit son coeur son corps et son âme justement pour être sûr qu'on va dans la direction qu'on a décidé la direction qui nous fait vibrer véritablement donc ici oui la couleur brique ici parle du chakra racine on a la couleur orange ici qui nous parle du chakra sacré l'envie l'envie et le plaisir également d'avancer dans les projets donc ici on se recentre vers quoi j'ai envie de me diriger qui me fait plaisir qu'est-ce qui me fait vibrer également ici la couleur jaune c'est je reprends confiance en moi j'ai confiance en ce que je vibre j'ai confiance en ce que je vis également donc ici oui je me réalise pour aller dans la bonne direction la direction qui me permettra de m'épanouir en fait voilà pour vous amis verso donc ici c'est la carte numéro 52 c'est que 52 c'est ça la carte numéro 52 donc cette carte est le symbole d'un temps de pause d'un acte d'observation d'un moment de répit elle représente les avantages de l'inaction temporaire ainsi que ce qui arrive quand on est coincé donc peut-être qu'ici vous êtes coincé c'est peut-être l'univers qui vous met sur pause également pour que vous puissiez justement faire un point d'accord prendre du recul vis-à-vis d'une situation est-ce que tu as vraiment envie d'aller dans cette situation est-ce que ça te correspond vraiment oui ok vas-y non j'hésite non c'est pas vraiment comme ça que j'ai envisagé les choses mais alors justement si tu n'envisages pas les choses comme ça peut-être qu'ici vous allez peut-être avoir la possibilité de vous retirer d'un projet ou peut-être ici vous allez avoir la possibilité de modifier justement et de bifurquer à un moment donné ou à un autre vous voyez comment ça peut résonner pour vous quand les choses semblent stagner ou s'enliser ou quand vous vous sentez coincé ce symbole apparaît pour vous rappeler qu'une action constante ne va pas vous amener là où vous voulez aller il est peut-être temps de recueillir plus d'informations ou d'attendre que l'univers fasse le prochain mouvement effectivement quand on mène des actions quand on avance dans nos projets des fois il est bon de se mettre un petit peu sur stop de regarder un petit peu tout ce qu'on a appris tout ce qu'on a expérimenté le chemin qu'on a parcouru et le chemin qui nous reste encore à parcourir et ce chemin est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de le parcourir est-ce que c'est en mettant mon énergie dans telle ou telle chose et si oui il est bon en milieu de projet en général de faire un point pour savoir dans quelle direction de quelle manière on poursuit ses rêves de quelle manière on veut concrétiser ses projets donc vous voyez qu'on s'est posé pour vous amis Verseau quoi qu'il en soit ce moment est un magnifique cadeau orchestré en votre faveur donc profitez-en laissez l'univers rassembler toutes les parties pour le bien suprême allez jouer rechargez vos batteries et détournez l'attention de tout ce qui s'est enlisé votre vie va redevenir très active plutôt que vous ne le pensez donc ici oui c'est peut-être le moment de lâcher prise je lâche prise je retrouve l'harmonie en moi je ressens la paix en moi et c'est quand vous aurez ressenti cette paix que vous aurez lâché prise que vous ne ruminerez plus par rapport à une situation ou une personne et bien que les choses vont vous apparaître claires c'est souvent comme ça encore on vous dit il est temps de faire une pause pour réfléchir et tout analyser la quiétude vous invite à vous replier sur vous-même à respirer et à reconnaître que c'est la condition qui prévaut en ce moment cela vous permet de témoigner de tout ce qui se passe avant que le moment ne reprenne c'est aussi l'occasion d'abandonner un projet de partir avant que tout aille mal et il est peut-être temps de vous libérer d'un fardeau inutile que vous avez endossé sans tenir compte du prix à payer oui peut-être que vous avez endossé le fardeau de quelqu'un d'autre donc là non c'est pas votre fardeau d'accord donc il est temps de vous en débarrasser celui-ci celui-ci dépend du fait que vous avez marqué un temps de pause pris une profonde inspiration calmer votre esprit et supprimer toutes les distractions ensuite vous pouvez entreprendre votre prochaine action d'une manière réfléchie détendue et détachée donc oui le moment de pause va vous permettre justement de repartir encore plus fort d'accord avec encore plus de niaque avec encore plus d'envie quand quelque chose ne se passe pas comme cela devrait se passer souvenez-vous de ceci ce qui est à vous ne peut pas vous être enlevé non ce qui est à vous ne vous sera pas enlevé ce qui est à vous vous attendra aussi ne l'oubliez pas il y a toujours un timing si on vous enlève quelque chose c'est que ce n'était pas pour vous c'est qu'il y a autre chose qui vous attend c'est qu'il y a autre chose de fait pour vous voilà pour vous amis versos et c'est valable aussi au niveau sentimental voilà j'espère que ça vous parlera allez ici quel est votre message de bienveillance et bien on va prendre celui-là ici on nous dit quoi tu n'es pas tes émotions tes émotions reflètent ton état d'être accepte cette évidence vis chaque jour comme une nouvelle expérience en toute conscience dans le moment présent donc ici la quiétude c'est aussi se recentrer sur le moment présent donc vivez les choses au moment où elles se présentent d'accord le passé est fini vous n'avez plus à les vivre c'est terminé et n'essayez pas d'anticiper sur votre futur non vivez-les au moment où elles se présentent voilà pour vous amis versos j'espère que ça vous parlera j'espère que ça vous aidera surtout n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous souhaite amis versos et bien un très joli vendredi et un très beau week-end prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye les versos à nous ici les poissons quel est votre message quelle est votre énergie et bien c'est le guerrier lumineux oh un guerrier de lumière un guerrier lumineux 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 non donc ici soit quelqu'un va venir vous apporter un éclaircissement soit c'est vous qui êtes là pour illuminer pour rayonner également pour apporter de la lumière à d'autres personnes également ça peut être dans les deux dans les deux sens en tout cas on va aller voir la carte elle ce qu'elle nous dit ici on vous dit le guerrier lumineux n'a pas d'ennemi dans ce monde ou dans le prochain il est parfait aussi bien dans ses paroles que dans ses actes le guerrier lumineux se concentre sur sa lumière plutôt que sur ce qui se cache dans l'obscurité oui le guerrier lumineux se concentre sur lui sur ce qui se passe il ne va pas regarder chez le voisin non plus si il y a mieux ou si il y a moins bien d'accord regardez vous voyez comme ça peut vous parler en tout cas ici on dit que le guerrier lumineux ne projette aucune ombre il est aussi radieux que le soleil et peut faire en sorte que son plus terrible ennemi devienne son allié son pouvoir ne vient pas de l'épée mais de sa vérité qu'il dévoile à tout prix donc le guerrier lumineux vous rappelle que vous devez absolument vous concentrer sur votre pouvoir votre sagesse et votre beauté beauté intérieure d'accord ne vous laissez pas séduire par ce qui semble faux pour vous ou pour le monde donc non allez rien directement s'il y a quelque chose qui résonne faux que ce soit une situation que ce soit une proposition que ce soit une personne non n'y allez pas ok vous allez vous dire ça ne me correspond pas non il y a quelque chose qui me dérange non ça ne me parle pas je n'ai pas forcément envie de dire et bien n'y allez pas d'accord ne vous forcez pas rappelez-vous que l'intention suit l'attention que l'intention suit l'attention alors concentrez-vous sur vos traits positifs et nourrissez votre lumière avec plus de lumière jusqu'à ce que vous vous sentiez vraiment autonome ensuite il y aura peu besoin d'action car vous résoudrez toutes les situations de l'intérieur bah oui en étant lumineux vous apporterez forcément de votre lumière aux situations que vous vivrez donc ici vous trouverez facilement aussi les solutions on vous dit aussi que vos émotions vous poussent-elles vos émotions vous poussent-elles à suivre vos bas instincts est-vous invité à vous corréler avec quelqu'un rangez votre épée car ce n'est pas le moment de vous battre donc ici non c'est plutôt soyez dans la paix soyez dans l'entraide soyez dans la compassion soyez justement dans la bienveillance également envers vous-même et envers les autres votre ennemi n'est pas celui que vous pensez n'agissez pas quand vous êtes en colère car cela ne nuira à vos relations et blessera ceux que vous aimez trouvez la vérité cachée dans votre coeur qui affirmera votre instinct de paix plutôt que votre instinct de guerre donc oui écoutez votre coeur votre coeur vous dira non non c'est pas le moment de te rebeller ou c'est pas le moment d'avoir un mot plus haut que l'autre c'est pas le moment ici de déclencher peut-être une altercation reste zen reste cool peut-être qu'ici bah oui il te manque des informations donc ici ça sert à rien de s'emballer essaye d'avoir ces informations après tu pourras t'emballer si ça se justifie d'accord donc voyez comme c'est besoin pour vous donc ici oui soyez lumineux et lumineuse pas d'altercation ce week-end d'accord allez ici quel est votre message sur la bienveillance et bien on a deux on vous dit la résilience est cet état d'acceptation totale que tu dois comprendre elle est nécessaire pour éviter de rester bloqué face aux événements inéluctables de ta vie donc ici oui la résilience va vous permettre de dépasser et bien des étapes de stagnation ça va vous permettre aussi d'aller dans l'apprentissage d'accord il y a comme une forme d'abnégation dans la résilience donc voyez comme ça peut résonner pour vous amis poissons ici tout l'amour que tu recherches est au fond de toi ton coeur est la clé pour y accéder oui n'oubliez pas que nous avons tout ce qu'il faut en nous pour avancer d'accord pour créer pour vivre en fait donc oui écoutez votre coeur recentrez-vous dans votre coeur la lumière vient du coeur également parce que le coeur est le siège de l'âme ne l'oubliez pas voilà pour vous amis poissons donc écoutez votre coeur recentrez-vous sur la lumière de votre coeur et vous verrez que vous allez vivre de beaux moments et vraiment de belles choses qui vont arriver vers vous vous allez rayonner littéralement voilà pour vous j'espère que ça vous parlera j'espère que ça vous aidera surtout n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous souhaite amis poissons et bien un très joli vendredi et un très beau week-end prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye les poissons à nous ici les béliers quel est votre message quelle est votre énergie et bien écoutez c'est l'offrande 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 et regardez il y a des ailes c'est des ailes de quoi des ailes d'aigle ou peut-être des ailes d'un ange qui est là pour vous pour vous aider pour vous protéger pour vous entourer en tout cas c'est possible donc l'offrande l'offrande ça peut se voir ça peut s'interpréter de différentes manières c'est peut-être l'univers qui va vous apporter quelque chose qui va vous débloquer la situation donc ici soyez dans la gratitude l'offrande c'est savoir remercier également c'est savoir donner aussi pour dire merci parce que j'ai bien reçu ce que j'avais demandé également donc ici il peut y avoir un échange de données et de recevoir également dans ces énergies là en tout cas ici c'est un cadeau l'offrande peut-être que c'est vous qui allez faire un cadeau à quelqu'un ou en tout cas la vie va vous faire la vie les énergies vont vous faire un cadeau donc aujourd'hui quel cadeau vous aimeriez que la vie vous fasse en fait parce que c'est la rencontre d'une nouvelle personne pour vivre un nouvel amour ici c'est peut-être changer de domicile ça peut être un nouveau travail vous voyez comment ça peut redonner pour vous donc ici l'offrande c'est un cadeau donc on vous dit l'offrande est le cadeau que vous offrez à la vie sans attachement sans attendre quoi que ce soit en retour donc ici oui je n'attends rien en retour de la vie je vis je vis je profite de ma vie et j'oeuvre également dans ma vie j'offre aussi mon temps ma passion tout à la vie en fait et on est là pour ça en fait parce qu'on est là pour expérimenter également vous ne pouvez donner que ce qui est vraiment à vous un sourire un signe d'encouragement un geste doux et un mot gentil oui de votre temps également le temps à l'heure actuelle on voit bien à quel point ça défile et le temps est un bien précieux donc quand on arrive à donner du temps même si c'est que 5 minutes mais à son enfant à la personne que l'on aime à un ami ou une amie et bien oui c'est un don précieux également donnez ce que vous ne voulez plus comme le chandail qui ne vous va plus n'est pas faire un cadeau aux autres offrez votre bien le plus précieux votre amour authentique et vos sentiments sincères votre amour vos sentiments sincères votre respect votre bienveillance votre douceur votre sincérité votre authenticité et votre temps d'accord donc faites une liste des 10 personnes et choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant connectez-vous avec le sentiment de gratitude cette carte vous demande de ressentir la même gratitude sans avoir besoin de rien ni de personne pour l'inspirer et de partager cette gratitude avec ceux que vous rencontrez donc si oui en vous reconnectant à cette énergie de gratitude et bien vous allez irradier la gratitude mais vous allez attirer également de belles énergies lorsque vous offrez votre reconnaissance votre coeur s'ouvre et vous prenez conscience de tout ce que la vie vous a donné vous guérissez vos sentiments de manque et vous vous ouvrez à l'abondance qui vous entoure l'offrande vous invite à suivre le flux de la vie tout en donnant et en recevant librement ben oui tout en donnant et en recevant c'est un libre échange en fait c'est un échange c'est un partage donc ici vous êtes invité à partager avec la vie à mes béliers et quel joli message quel joli symbole en tout cas donc ici on vous dit avez-vous de la difficulté à fixer des limites à ce que vous souhaitez donner de vous-même si vous donnez plus que ce qui est sain vous ne pourrez pas le faire longtemps vous éprouverez du ressentiment envers votre partenaire ou vos associés ou vous aurez l'impression que le monde vous doit quelque chose en retour ou tout simplement vous sentirez épuisé également parce que vous aurez trop donné remarquez si vous donnez pour une raison autre que la générosité pure essayez-vous d'être aimé ou accepté espérez-vous guérir une vieille blessure donc oui donner et donner est-ce que je le fais gratuitement parce que je le fais par plaisir parce que je suis comme ça ou est-ce que je fais parce que j'attends quelque chose en retour là aussi c'est différent commencez à donner à vous-même avant tout offrez-vous l'attention l'amour le temps et l'acceptation dont vous rêvez lorsque vous expérimentez pleinement vous pouvez vraiment donner aux autres ben oui expérimentez envers vous-même donnez-vous qu'est-ce que vous avez envie de vous donner d'accord un bon petit plat avec un bon petit verre de vin par exemple ça oui et bien c'est prendre soin de soi c'est se donner de l'attention c'est savoir se faire plaisir également qu'est-ce que vous avez envie de vous acheter un bouquet de fleurs vous achetez une boîte de chocolat par exemple tout simplement allez vous balader dans la nature parce que vous avez envie de ressentir la nature autour de vous bien oui tout ça c'est vraiment savoir vous donner de l'attention savoir vous donner une belle énergie également amis béliers vous voyez qu'on a besoin pour vous mais oui ici c'est un cadeau de la vie sachez donner d'accord pour savoir recevoir également en tout cas en offrant en étant dans la gratitude vous allez vraiment attirer aussi de belles énergies l'univers aura envie de vous donner plus on est dans la gratitude plus l'univers a envie de nous donner ben oui on a envie de donner à quelqu'un qui sait dire merci qui est reconnaissant quelqu'un qui n'est pas reconnaissant et qui prend que les choses sont acquises et bien on n'a pas envie de lui donner on le voit bien et l'univers est pareil en fait on le voit bien nous en tant qu'être humain quand une personne nous dit à peine merci parce qu'elle prend ça pour acquis ça nous énerve il faut bien reconnaître donc là c'est pareil l'univers peut être énervé aussi parce qu'une personne dit bah non c'est de l'acquis non non c'est pas de l'acquis non non c'est juste un partage c'est juste un échange c'est un échange d'énergie d'énergie positive de belles énergies en tout cas allez ici quel est votre message de bienveillance amie bélier ta vie sur terre est un terrain d'exploration où chaque jour tu en apprends un peu plus sur ton âme et à chercher quelle expérience celle-ci est venue travailler peut-être qu'ici vous êtes venu travailler la gratitude d'accord le partage l'échange l'échange dans la bonne humeur l'échange dans l'amour également vous voyez que ça peut résonner pour vous amie bélier mais c'est un très joli message en tout cas j'espère qu'il vous parlera j'espère qu'il vous aidera surtout et qu'il va vous inspirer pour la suite de votre week-end n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous souhaite amie bélier un très joli vendredi et un très beau week-end prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye les béliers à nous ici amie taureau quel est votre message quelle est votre énergie pour vous les taureaux s'il vous plaît les chemins multiples oh c'est très intéressant ça regardez la carte les chemins multiples effectivement on voit plusieurs possibilités les chemins multiples mais prenez celui quand même qui résonne avec votre coeur moi j'ai envie de dire parce que regardez au milieu de ces chemins il y a quand même une forme de coeur on dirait une fleur de lotus ici le lotus le coeur et différents chemins et oui différentes possibilités ça peut être aussi différentes dimensions également puisque nous sommes des êtres multidimensionnels donc c'est la carte numéro 34 donc ici oui ça peut être oui les chemins qui mènent à l'esprit qui mènent à dieu qui mènent à l'univers vous voyez que ça peut résonner pour vous également quel chemin emprunter quel chemin va nous aider à avancer également allez ici j'ai dit la carte numéro 34 ici on vous dit tous les chemins m'en a l'esprit la façon dont vous abordez votre voyage et ce qui déterminera si votre parcours sera un chemin de souffrance un chemin de sagesse un chemin de félicité ou un chemin de perte considérez le voyageur qui rencontre deux tailleurs de pierre il demande à l'un d'entre eux ce qu'il est en train de faire et le maçon répond je suis en train de quadriller cette pierre il pose la même question à l'autre qui fait exactement la même chose et reçoit la réponse suivante je construis une cathédrale l'un a un travail tandis que l'autre a trouvé sa vocation il fait partie d'une entreprise beaucoup plus grande que lui assurez-vous de choisir un chemin avec le coeur oui un chemin qui vous apportera une vocation et pas un travail donc ici votre mission est maintenant de faire preuve d'audace et de sortir des sentiers battus le ciel et la terre conspirent en votre nom pour vous soutenir dans cette aventure donc ici celles et ceux qui ont décidé de sortir des sentiers battus de se réorienter professionnellement on vous dit que vous êtes soutenus vous devez le sentir vous devez le sentir parce que peut-être qu'il y a des choses qui se mettent en place auxquelles vous n'aviez même pas pensé que vous n'aviez même pas espéré donc oui il y a un soutien de l'univers par rapport à ça ne perdez pas de temps sinon vous allez manquer l'occasion il est temps de naviguer dans ce qui n'est pas cartographié peut-être que pour ça c'est ceux aussi qui recherchent un travail vous avez peut-être déjà fait une déformation ici pour compléter votre apprentissage vos connaissances donc ici on dit qu'il est temps d'avancer d'aller vers le boulot qui vous attire peut-être qu'ici peut-être que vous allez créer peut-être un nouveau job également c'est possible tous les jobs de demain ne sont pas encore là parce que la vie va évoluer les technologies vont évoluer donc forcément le travail va aussi évoluer donc ici il est temps de naviguer dans ce qui n'est pas cartographié asséirez-vous de suivre à la fois votre chemin sur cette terre ainsi que votre voyage à travers les étoiles c'est pour ça que je vous ai parlé d'être multidimensionnel et oui à travers les étoiles nous sommes incarnés dans différentes dimensions n'oubliez pas que le temps n'est pas linéaire c'est des couches en fait donc ici vous avez dépassé votre situation actuelle et vous risquez de perdre votre chemin dans votre propre jardin on vous appelle à sortir de votre zone de confort répondez maintenant pendant que l'incitation est encore à nos murmures même si les bois semblent épais et impénétrables aventurez-vous et laissez la nature guider vos pas dans l'obscurité jusqu'à ce que vous atteigniez votre destination n'oubliez pas que si vous ne savez pas où vous allez n'importe quel chemin vous y conduira donc ici oui vous ne connaissez pas encore la destination mais les chemins sont faits pour vous émener en tout cas peut-être qu'au fur et à mesure que vous allez avancer sur un chemin vous allez comprendre quelle est votre destination vous allez comprendre vers quoi vous allez aller vous allez conscientiser aussi les choses donc ici ben oui faites-vous confiance et faites confiance à l'univers également en tout cas ici il y a vraiment vous êtes encouragé à avancer amis taureaux même si vous ne savez pas où vous devez avancer à sortir vos zones de confort à aller à votre propre rencontre j'ai envie de vous dire à vous découvrir également voilà pour vous amis taureaux écoutez c'est plutôt pas mal comme message c'est plutôt un très beau message même j'ai envie de vous dire allez ici quel est votre message de bienveillance lâche prise lorsqu'un événement douloureux croise ta route plus tu émettras de résistance plus la situation deviendra tendue et au final te fera sourire donc oui qu'est-ce que vous choisissez le chemin de la souffrance ou le chemin du lâcher prise j'accepte ok cette situation ne me plaît pas cette situation me rend triste d'accord mais peut-être plus que triste mais je dois j'accepte que cette situation se passe plus vous allez être dans la tristesse plus vous allez être dans la volonté vous allez avoir envie de 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 contrôler ou d'être contre ce qui arrive plus vous allez être dans la souffrance donc ici il vaut mieux accepter ok même si ça me rend triste j'accepte que cette situation se passe ou se déroule comme ça je ne peux rien y faire et au contraire je vais ben justement je vais accompagner cette situation je vais accompagner ma douleur également et puis voir où ça va me mener vers quel nouveau chemin vers quelle nouvelle possibilité ça va me mener également donc ici oui attention à ne pas vous faire souffrir inutilement amis taureaux voilà pour vous j'espère que ça vous parlera j'espère que ça vous aidera surtout n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous souhaite amis taureaux un très joli vendredi et un très beau week-end prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo bye bye les taureaux à nous ici les gémeaux quel est votre message quelle est votre énergie pour ce week-end quel est votre message quelle est votre énergie pour ce week-end amis gémeaux et bien c'est le chaman mystique et bien écoutez c'est plutôt pas mal le chaman mystique regardez avec l'aigle ici l'aigle qui a une vision qui voit qui voit loin et qui voit haut l'aigle donc le chaman mystique c'est la carte numéro 38 j'ai dit c'est le symbole de celui qui est à l'origine des mythes et des contes qui n'est ni imprégné ni défini par l'histoire au contraire il observe comme l'aigle je vous avais dit il observe il voit il a une vie d'ensemble en fait donc au contraire il observe évolue à travers elle et en perçoit tous les aspects ce faisant le chaman mystique représente la capacité de rêver une nouvelle histoire un nouveau mythe et de leur donner une existence il danse entre les mondes porte vaguement le manteau du monde autour de ses épaules et chante pour que le monde existe il nous rappelle de nous situer dans le monde et de le parcourir mais de ne pas nous laisser définir par lui ou devenir trop attaché à l'expérience c'est le symbole de la véritable alchimie car tous les éléments de la vie ont un aspect spirituel et un aspect matériel lorsque nous nous souvenons de cela toutes sortes de miracles et de manifestations deviennent possibles donc lorsque le chaman mystique apparaît on vous invite à considérer la capacité de vivre sans attachement vous êtes invité à créer et rêver votre vie à agir selon l'inspiration et l'impulsion divine sans vous attacher à une histoire connue de succès ou de réussite pouvez-vous observer impartialement les histoires que vous vous dites à vous-même et aux autres et si vous pouviez devenir un mystère pour vous-même quelle personne seriez-vous devenue si vous aviez cessé de raconter les histoires qui vous ont défini jusqu'à maintenant vous n'avez pas à vivre dans une histoire qui trouve son origine dans le passé et si vous n'aviez pas à expliquer qui vous êtes à qui que ce soit pas même à vous-même la meilleure façon de connaître la plus extraordinaire des vies est de devenir une ardoise vierge et de laisser vos rêves et vos désirs se concrétiser comme ils doivent le faire c'est un signe que vous devez extérioriser une vie qui dépasse vos rêves les plus fous donc ici osez osez et laisser l'ardoise vierge sans ruminer sans poser des questions sans inquiétudes en fait vivre ses rêves sans poser des questions et d'y aller en fait donc faites attention à ce que vous demandez dans vos prières le chaman mystique vous met en garde contre un attachement indéfectible à une certaine forme qui selon vous vous rendra heureux prospère célèbre aimé etc oui demandez pas forcément la réussite ça c'est s'attacher à du matériel une réussite ça peut être oui je demande à gagner plus d'argent donc c'est de la matérialité d'accord je vais demander à gagner de l'argent pour m'acheter plein de trucs on va dans le monde de la matière ou au contraire dites je veux réussir mais parce que pour me montrer que je suis capable d'apprendre que je suis capable d'avancer donc ici oui il y a une part spirituelle aussi dans toute chose cependant en voyant votre rêve devenir réalité aviez-vous réfléchi à ce que vous vouliez sacrifier bah oui parce qu'à chaque fois qu'on réalise quelque chose on sacrifie toujours quelque chose il y a toujours quelque chose qu'on sacrifie dans notre vie ouais vous vous racontiez peut-être une certaine histoire depuis très longtemps l'histoire qui disait que c'est seulement lorsque vous auriez atteint ce but bien particulier que vous pourriez être heureux que vous auriez réussi vous n'avez même pas remarqué que vous n'êtes plus la personne qui voulait ces résultats vous êtes peut-être passé à autre chose il est peut-être temps de vous avouer que vous avez besoin d'imaginer une nouvelle histoire qui soit plus en phase avec ce que vous êtes devenu ce n'est qu'un moment dans des milliers de moments dans l'espace d'une vie lâcher prise dites-vous que ce n'est qu'une histoire et continuez votre route de meilleures histoires attendent d'être racontées donc ici oui on se focalise des fois sur un objectif sur quelque chose on se dit c'est absolument ce que je veux c'est absolument ce que je veux et quand on l'a ben ici alors oui on est content parce qu'on s'est prouvé qu'on avait réussi mais on n'éprouve pas le bonheur que l'on imaginait avoir pourquoi ? parce que ben oui les expériences qu'on a vécues qui nous ont amené à cet objectif et bien on fait qu'on a évolué qu'on a changé et qu'on est passé à autre chose en fait entre temps ben oui on a continué notre chemin mais parce qu'on voulait absolument atteindre cet objectif mais finalement entre temps on a eu on a développé d'autres rêves on a développé d'autres envies c'est ce qu'on vous dit ici donc lâcher prise lâcher prise et soyez dans l'accueil peut-être abandonner de changer de direction et d'aller vers quelque chose qui est de ne pas forcément atteindre l'objectif que vous étiez fixé au départ mais de bifurquer et d'en atteindre un autre celui qui vous correspond véritablement donc ici vous voyez qu'on a besoin pour vous peut-être qu'ici vous êtes en train de vous poser la question oui je voulais atteindre cet objectif mais finalement je m'aperçois que c'est pas forcément ce que je veux je veux autre chose il y a quelque chose d'autre qui me parle vous voyez qu'on a besoin pour vous amis j'aime oui sacré message allez ici quel est votre message de bienveillance quel est le message de bienveillance envers soi il y en a deux crois à la puissance de ton esprit à tous les sens en sommeil crois à cette possibilité que tu es et que tu fais partie d'un tout oui on fait partie d'un tout on peut s'imprégner on peut donner de l'énergie à l'univers imaginez la terre vous lui apportez son énergie et en même temps vous imaginez que vous faites partie de la terre et que cette énergie liée à d'autres énergies et bien va vous nourrir également d'accord donc ici oui on fait partie d'un tout ton ego te fait souvent croire que tu détiens toutes les vérités ton âme te ramène à l'essentiel à une compréhension de ce que tu es venu expérimenter c'est exactement ce que vous dit le chaman mystique et une vie d'ensemble et bien oui en ayant une vie d'ensemble tu vas comprendre que tu ne détiens pas toutes les vérités que tu détiens peut-être une vérité parmi d'autres mais peut-être qu'ici tu détiens uniquement ta vérité c'est pas forcément celle des autres également ou peut-être qu'ici la vérité que tu pensais détenir et bien comme tu as changé comme tu as évolué et bien il va falloir la revoir également revoir ta copie voilà pour vous amis j'ai mots j'espère que ça vous parlera j'espère que ça vous aidera surtout n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous souhaite amis j'ai mots et bien un très joli vendredi et un très beau week-end prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye les j'ai mots merci